Lorsque les premiers navigateurs découvrirent ces terres, ils les appelèrent « îles de la désolation ». Dans le spectacle de ces reliefs battus par les grandes houles du sud, donnaient le sentiment d'une confrontation, d'un combat entre ces sentinelles volcaniques et l'océan. Aujourd'hui, notre regard a profondément changé et nous comprenons à quel point la terre et l'eau, ces îles et cet océan sont liés. Ce qui les unit, c'est la vie, un équilibre naturel fragile à protéger et préserver. Sur les milliers de kilomètres qui séparent l'Afrique de l'Australie, l'océan Indien est une immensité vide. Sauf en de très rares endroits où l'histoire volcanique du globe, il y a bien longtemps, a fait émerger des îles. Les plus grandes d'entre elles sont les terres australes françaises. Elles se situent à proximité de fronts océaniques, dans une zone de brassage très active et particulièrement favorable au développement de la vie. Ce qui caractérise les îles australes, que ce soit Crozet, Kerguelen ou Amsterdam-Saint-Paul, c'est vraiment la concentration de vie. Pas tant par le nombre d'espèces, le nombre d'espèces est relativement faible, par contre, par les abondances de certaines espèces. Que ce soit évidemment pour les mammifères marins, les éléphants de mer, les otaries, mais aussi les oiseaux, principalement les manchots, c'est la concentration la plus forte d'oiseaux qui existe au monde. 25 millions d'oiseaux à crozée, 25 millions d'oiseaux sur l'archipel Kerguelen. Du fait de leur extrême isolement, ces régions ont aussi permis l'émergence d'un certain nombre d'espèces qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors l'endémicité sur les îles, bien sûr, elle est caractérisée par un nombre important d'oiseaux. L'albatros d'Amsterdam est certainement l'espèce la plus connue, puisqu'elle est aussi la plus menacée. Mais il y a aussi une endémicité forte sur certaines plantes, ici à Kerguelen, le Lialia kerguelenis, ou certaines espèces d'invertébrés. Ce foisonnement spectaculaire de la vie ne peut se concevoir sans les espaces océaniques environnants. Tous ces animaux qui font le joyau de ces terres dépendent de ce qui se passe en mer. Et donc on a des concentrations de populations qui viennent à terre pour se reproduire, mais vont devoir aller en mer pour se nourrir. Et donc en fait, ces animaux vont faire des allers-retours continuels entre les sites de reproduction, ici on a un site de reproduction, par exemple pour les éléphants de mer, et les zones d'alimentation en mer. Et ces zones d'alimentation, elles peuvent être vraiment très loin. Ce va-et-vient millénaire a façonné des paysages côtiers uniques. Car ces millions d'animaux apportent avec eux des nutriments en masse. Au fil du temps, ils ont ainsi rendu possible la formation de sols et l'installation d'une végétation qui donne à ces reliefs une beauté particulière. Mais l'interaction entre terre et mer ne s'arrête pas là. Car les concentrations animales sur les îles ont en retour un impact déterminant sur la dynamique de la vie en mer. Les prédateurs marins vont être un des seuls agents pour recycler les matières organiques de la terre à la mer. Ainsi, les grandes colonies de manchaux, par leur rapport en déjection, en plumes, chaque année, vont permettre le recyclage de la matière organique des colonies jusqu'au plateau océanique en apportant du phosphore et de l'azote qui sont des éléments clés pour relancer la chaîne alimentaire du phytoplankton jusqu'au poisson. Les terres et mers australes sont donc au cœur de processus écologiques complexes et encore bien préservés. Cette intégrité leur confère un rôle majeur pour la bonne santé des océans à l'échelle planétaire, en particulier pour la régulation du cycle carbone. La position géographique des terres australes françaises et leur isolement en ont fait très tôt des territoires de science. Historiquement, ces travaux ont d'abord porté sur la géophysique et la météo, des champs d'études qui demeurent très actifs. Les types d'observations qu'on va conduire sur ces espaces, ça va être des observations qui touchent à l'atmosphère. On va observer la très haute atmosphère, on va observer à Amsterdam, par exemple, l'évolution du gaz carbonique dans l'atmosphère. On va étudier les tremblements de terre, on va étudier le magnétisme terrestre. Tout ça, ce sont des observations à très long terme pour comprendre le fonctionnement de notre planète sous l'aspect vraiment physique et chimique. Après, ce sont des territoires évidemment très importants pour les sciences du vivant. On a commencé à 11h55. Dès les années 60, des programmes scientifiques se sont orientés sur l'étude des animaux, des plantes et plus largement des écosystèmes austro. Aujourd'hui, les chercheurs ont accumulé une connaissance très pointue de ces milieux terrestres avec une profondeur de données remarquable. On est dans une situation exceptionnelle. On le voit ici, c'est des animaux qui ne sont absolument pas farouches. C'est une situation qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs. Ce sont des îles très isolées. Les animaux ont évolué en l'absence de prédateurs. Et ça, ça nous permet de réaliser ces suivis à long terme, ces captures, recaptures, année après année, au cours des 60 dernières années, et d'étudier la dynamique de ces populations sur des périodes aussi longues. Donc là, il y a mal fonctionné de reportes. Les chercheurs peuvent aussi compter sur un environnement logistique favorable. Le transport des personnes et le ravitaillement des bases permanentes est assuré par la collectivité des terres australes et antarctiques françaises. Sur place, l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, en lien étroit avec les TAF, assure aux scientifiques les conditions de leur déploiement. D'abord dans les laboratoires présents sur chaque district, mais aussi sur le terrain, dans des zones souvent difficiles d'accès. Là, des cabanes équipées permettent aux chercheurs de séjourner au plus près de leur sujet d'étude. Aujourd'hui, la vocation scientifique de ces régions prend encore plus de sens. Territoires sentinelles, les terres australes françaises sont un élément incontournable du réseau planétaire d'études des grands changements globaux. Parce qu'elles sont exceptionnelles, mais aussi parce qu'elles sont vulnérables, les terres et mères australes bénéficient de la part de l'État français d'un statut de protection forte. Une réserve naturelle nationale y a été créée en 2006, puis étendue en mer en 2016 pour en faire l'une des aires marines protégées les plus grandes du monde. Plusieurs menaces pèsent sur ces écosystèmes fragiles. L'une des plus immédiates et des plus destructrices, c'est la présence d'espèces introduites par l'homme au cours de l'histoire. Les hommes sont arrivés avec des commensaux ou ont introduit volontairement certaines espèces. Les commensaux, c'est les rats et les souris qui sont arrivés accidentellement, évidemment. Mais les lapins, par exemple, qu'on trouve ici, ou les chats ont été introduits volontairement. Et ça, ça pose un très gros problème. Les lapins pour la végétation, ils vont transformer complètement la végétation. Pour les oiseaux, le gros problème, c'est le rat, la souris potentiellement, également les chats, qui eux, trouvent avec les oiseaux des animaux qui sont très facilement prédatés, les adultes ou les poussins, en fonction de la taille des animaux. D'autres mammifères ont été introduits, ainsi que des plantes et des invertébrés. Dans tous les cas, l'impact peut être important. Afin de maintenir le bon état de préservation des milieux, les taffes et la réserve naturelles ont mené chaque fois que c'était possible et justifié des campagnes d'éradication. Aujourd'hui, ce travail de régulation des espèces introduites se poursuit sur plusieurs fronts. L'objectif, c'est évidemment de réduire toutes les espèces végétales qui ont été introduites et dont la lutte est encore possible. Il y a plusieurs espèces qui sont traitées actuellement à Crozet et à Carriolaine, mais aussi à Saint-Paul et à Amsterdam. Au niveau des espèces introduites animales, l'objectif prioritaire va être l'éradication totale des souris, des rats et des chats sur l'île d'Amsterdam, qui est une île importante qui fait 55 km². Certains de ces chantiers sont très coûteux et demandent une préparation approfondie. C'est pourquoi les équipes de la réserve naturelle continuent d'accumuler des connaissances sur la dynamique des espèces introduites et sur leurs interactions avec les populations natives. Une autre dimension essentielle de ce travail consiste à mettre en place des procédures de biosécurité de plus en plus fines afin de limiter drastiquement les risques d'introduction et de dispersion de nouvelles espèces. La biosécurité, c'est ça. C'est mettre en place tous les dispositifs de prévention des introductions, qu'elles soient animales, végétales, bactériennes ou fongiques, pour pouvoir continuer à travailler dans ces territoires tout en contribuant à préserver les écosystèmes. Alors, espèces introduites végétales, ça ne veut pas dire qu'elles sont répandues partout sur le territoire. La plupart sont vraiment confinées. Avant de débarquer, les résidents des bases et les éventuels visiteurs sont sensibilisés aux enjeux de la biosécurité et passent dans un local de décontamination pour traiter leurs effets et leurs matériels. Le fret, lui, subit des contrôles spécifiques tout au long de la chaîne d'avitaillement avec une attention particulière portée aux vivres frais. Un autre objectif du plan de gestion de la réserve naturelle est de limiter, dans toute la mesure du possible, l'impact de la présence humaine. Aujourd'hui, on est clairement dans une réduction de l'emprise des infrastructures sur le territoire, notamment au niveau de la base. On démolit plus aujourd'hui qu'on le construit. En même temps, on fait des efforts conséquents pour trier et recycler le maximum de nos déchets. Et enfin, on étudie sérieusement des pistes d'énergie renouvelable afin de limiter au maximum la consommation d'énergie fossile. Au-delà des actions déjà nombreuses sur sa partie terrestre, la réserve naturelle s'investit dans la protection des écosystèmes marins. Une préoccupation qui n'est pas nouvelle. De longue date, la collectivité d'Étaf et les armateurs français travaillent en étroite collaboration pour développer un modèle de pêcherie exemplaire quant à la gestion durable des ressources. Les populations de l'angouste et de l'égine, les deux espèces les plus concernées, font l'objet d'un suivi attentif par le Muséum national d'histoire naturelle. Son avis scientifique permet à l'autorité d'Étaf de définir des tonnages autorisés de capture. Dès le début des années 2000, la question cruciale de la mortalité aviaire associée à la pêche palangrière avait trouvé une réponse satisfaisante. Grâce à la mise en place de dispositifs des farouchements sur les navires et à des règles strictes en matière de filage des lignes, les prises accidentelles d'oiseaux ont chuté de façon très nette. Enfin, pour limiter la pêche illicite et asseoir la souveraineté de la France, un dispositif de surveillance maritime est mis en place chaque année dans les zones économiques exclusives des îles. L'extension en 2016 du périmètre de la réserve naturelle à un domaine maritime très étendu a ouvert un vaste chantier. Car ce sont de nouvelles menaces et de nouveaux impacts dans des milieux encore mal connus qu'il va falloir gérer. On s'appuie sur la communauté scientifique et sur toutes les connaissances que cette communauté va nous apporter pour identifier en particulier les pressions qui agissent sur ces milieux marins. Alors bien sûr, on pense au changement climatique, c'est le gros enjeu actuel, mais on pense aussi aux pollutions, aux impacts de la pêche, aux impacts des éventuelles espèces introduites en milieu marin et du coup à nous après de le transposer en mesure de gestion et à savoir qu'est-ce qu'il va falloir protéger, comment le protéger, comment limiter ses impacts sur le milieu. En mer, comme sur terre, les équipes de la réserve naturelle sont engagées pour répondre aux grands enjeux de conservation de ces territoires. Le plan de gestion qui court jusqu'en 2027 est une feuille de route exigeante et ambitieuse à hauteur du caractère exceptionnel de ces espaces encore préservés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada